Bonjour, je suis Jean-Louis Liby, producteur de cinéma et de théâtre, et je suis heureux d'être membre du jury du Festival d'Angoulême. Dominique Beznéard est un ami, vraiment, est devenu un grand ami, et j'ai eu l'honneur, quand il était au top des castings directeurs, de lui demander s'il voulait rejoindre Armédia, et avec beaucoup de gentillesse et de politesse, comme il se doit, il m'a dit non, je ne suis pas prêt, et j'ai cru, et il me dit, mais si vous avez encore l'intention dans un an, peut-être pourrions-nous en reparler. Je me suis dit, il me dit ça par amabilité, parce que c'est un garçon merveilleux, et je me suis dit, bon, ben d'accord, j'étais un peu déçu, mais un an après, il m'appelle en me disant, est-ce que votre proposition tient toujours ? Je lui ai dit, et comment, elle tient toujours ? Et ça a été, à partir de là, où nous avons, je dois dire, pour moi, ça a été un grand bonheur de côtoyer un homme de ce talent, pas toujours facile, j'étais son patron, mais avec un humour, une intelligence, bon, voilà, je veux dire, c'est lui qui a permis aussi à Armédia d'avoir cette continuité, après Gérard Lovici et moi-même, et avec aussi Elisabeth Taner, mais Dominique, immédiatement, est devenu l'agent que tout le monde s'arrache. J'ai fait la comptabilité des parapluies de Cherbourg, et figurez-vous que je revenais comme le héros d'Algérie, puisque j'avais fait deux ans de guerre d'Algérie, et avoir à faire la comptabilité des parapluies de Cherbourg, j'ai retrouvé là un lien assez étonnant entre ce que j'avais vécu et ce que j'avais envie de vivre, c'est-à-dire le cinéma, et c'était grâce à Gilbert de Goldschmidt, qui était le producteur, et je dois dire que j'étais effectivement comptable. Alors, j'aime bien dire que je n'étais pas parti du cinéma, et je crois que ce métier-là, et les relations que j'ai eues avec tout de suite une équipe de cinéma, et une équipe de télévision, j'ai fait la caravane Pacouli, les pieds nickelés, bon, là j'ai connu Jean Rochefort, Francis Blanche, Jean Carrette, j'ai connu Charles Denner, etc., qui sont ensuite devenus des intimes, certains que j'ai représentés comme agents, d'autres que j'ai produits, comme Michele Prell, comme Jean Rochefort, et je dois dire que ça a été pour moi la plus merveilleuse école, c'est de travailler avec une équipe, une équipe de cinéma, où c'est pour ça que quand je vais sur un tournage, non seulement je ne me sens pas dépaysé, mais disons que je me sens rajeunir, parce qu'on retrouve les mêmes réflexes, les mêmes regards, les mêmes sourires, et je ne m'en lasse pas. J'étais comptable, et bon, j'avais quand même des relations avec ma famille, dont Yves Montand et Simone Signoret, et je dois dire que, notamment Simone Signoret a été pour moi un mentor extraordinaire, et puis j'ai été très ami avec Française Arnoul, et quand je suis revenu de l'armée, assez déconnecté, je dois dire, Françoise m'a dit, il faut que tu rencontres quelqu'un, je suis sûr qu'il faudrait que tu travailles avec lui. Je lui ai dit, bon, bah écoute, dis-moi. Ce quelqu'un, c'était Gérard Lebovici. La chance de ma vie professionnelle, et je n'en remercierai jamais assez, Françoise. Et là, j'ai rencontré Gérard Lebovici, et donc j'ai été engagé d'abord, j'avais un poste qui était, que finalement j'ai adoré, parce que je faisais en même temps la comptabilité de l'agence et la comptabilité des crins et soies et des brosses, c'est-à-dire que pour pouvoir faire vivre l'agence, il fallait vendre des crins et soies que Gérard Lebovici avait hérité du travail de son père. Et donc j'avais cette faculté de faire en même temps la comptabilité des crins et soies, la comptabilité des acteurs, et comme Gérard était un personnage pour moi unique, je faisais tout. Je répondais au téléphone, à l'occasion, il a vu que je n'étais pas trop bête, donc je lisais les scénarios, je les amenais, je répondais aux acteurs, je réponds déjà, mais ça a été, et avec des personnalités comme Michel Méritz, comme aussi d'autres, Évelyte Vidal, je connaissais déjà un peu le métier grâce à ma famille, mais là, j'ai appris le vrai métier. Pour répondre précisément à votre question, je pense que c'est les deux choses qui sont intéressantes pour l'agence. C'est en même temps d'accompagner et en même temps de tenter d'anticiper. Et anticiper, c'est prévoir des projets à plus ou moins long terme. C'est aussi avoir cette naïveté de se dire que, en fait, perdre, c'est souvent gagner quand on refuse l'argent pour le projet. Voilà. Et que, d'abord, c'est très satisfaisant, pas immédiatement, c'est très satisfaisant, et puis, c'est découvrir des talents, c'est quand même ce qu'il y a de plus, de plus merveilleux. Et d'ailleurs, je suis toujours resté une groupie, moi. Je ne sais pas si ça se dit un ou une, peu importe aujourd'hui, le problème de genre, on s'en fout. J'ai toujours été, moi, je suis admiratif des artistes, je suis amoureux de ce qu'ils font, ça me passionne. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, j'ai été plutôt un bon agent. Oh, je ne dirais pas ça. Je dirais mes plus belles rencontres. Mon premier client, j'avais 24 ans, il en avait 26, c'était Bertrand Blier, qui venait de faire Éclerconnait pas, et qui tentait de travailler, et il avait beaucoup de mal, jusqu'à ce que il commence à travailler avec, à écrire, à l'installer, c'est une valse que Georges Lautner a réalisée. Et là, j'ai suivi et j'ai accompagné toute la carrière de Bertrand Blier jusqu'à produire, une fois que je suis devenu producteur, Merci la vie, qui est un film cher à mon cœur. Voilà. Alors lui, oui, bien sûr, puis Depardieu, je ne peux pas exclure Depardieu, j'ai eu cette chance que Depardieu me demande de le représenter, alors qu'il n'était pas, bon, mais je l'avais présenté parce que je l'avais présenté à Claude Sauté dans l'espoir que Claude Sauté le prenne pour César et Rosalie. Il ne l'a pas pris, mais il m'a dit il est formidable, il fera mon prochain film et le prochain film, c'était Vincent, François, Paul et les autres. Et sur ce, quelques jours après, Gérard Depardieu m'a appelé en me disant écoutez, je sais que je ne fais pas le film, mais j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous êtes intéressé à moi, est-ce que vous accepteriez de me représenter ? Puis pendant 20 ans, j'ai travaillé avec Gérard, voilà. Alors lui, Gérard, bien sûr, c'est extraordinaire. Romy, Romy Stedder, moi, effectivement, je faisais presque un petit décompte parce que je n'aime pas faire les comptes, bien que je sois d'origine comptable, je n'aime pas faire les comptes, mais je me suis rendu compte qu'on a travaillé beaucoup avec Romy, j'ai fait 23 ou 24 films avec Romy. Et je dois dire que ça a été une relation artistique personnelle exceptionnelle. Et puis, d'autres personnes pour lesquelles j'ai, bon, évidemment, Yves Montand, mais aussi Marcel Bozuffi qui est parti trop tôt, Georges Géré que j'aimais aussi beaucoup, beaucoup de, si vous voulez, j'ai eu aussi un rapport extraordinaire avec des metteurs en scène puisque j'ai représenté Claude Miller et Alain Corneau avant qu'ils deviennent metteurs en scène parce que j'avais remarqué chez Claude et chez Alain, ouais, comme ça, sur les plateaux, on se rend compte de l'efficacité des gens, on parle avec eux et tout. Et puis aussi, j'ai été très impressionné par Francis Weber. C'est ma passion. Si vous voulez, j'ai eu la chance, imaginez, vous vous rendez compte, avoir la chance de représenter Claude Sopé qui ne voulait pas d'argent. Mais parce que j'ai aimé un texte dont il a parlé à un dîner qui s'appelait Rosalie, à la fin du repas, je lui dis monsieur, ah, ne m'appelle pas monsieur, je suis Claude, dis-moi Claude. Oui, 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 Claude, bon, vous avez raconté ce texte, Rosalie, vous avez un scénario, Pourquoi ? Ça t'intéresse ? Je lui dis, ben oui, si je pouvais le lire, ça me ferait plaisir, oui. Eh ben écoute, je te le donne, je te le donne demain. Bon, le lendemain, j'ai le scénario, je le lis et immédiatement, je l'appelle et je dis, vous savez, ah, tu peux me dire tu, vous savez, je trouve ça vraiment bien et puis ce qu'il y a en marge, les notes qu'il y a en marge, je les trouve vraiment intéressants. Il lui dit, ben tu parles à le sondage à l'impervalier. Et donc, à partir de là, Claude m'a demandé, m'a dit, écoute, je ne sais pas si je ferais de la mise en scène mais comme je suis en demande comme docteur, etc., est-ce que je voudrais que tu me représentes. J'étais tout à fait flatté et donc, j'ai représenté Claude Sauté à partir des choses de la vie que j'ai montées et j'ai mis huit temps pour monter César et Rosalie dont personne ne voulait. Voilà. Il faut que je vous raconte une histoire sur François parce que d'abord, elle me flatte et puis ensuite, elle le définit merveilleusement. Donc, Gérard Le Bobici quitte Armédia et donc, comme il était tellement proche de François Truffaut, je me dis, j'attends d'avoir le coup de téléphone de François Truffaut pour me dire aussi gentiment et aussi aimablement qu'il n'a plus besoin d'agent. Et donc, et ce coup de téléphone arrive et nous décidons de déjeuner. J'avais un tract d'enfer et nous déjeunons et il dit « bon, Jean-Louis, je voulais vous dire oui, François. » Gérard est parti comme vous le savez. « Oui, oui, François. » « Est-ce que vous accepteriez de me représenter ? » Et là, je dois dire je suis resté comme deux rangs de flanc. Et donc, je me suis mis à travailler pour François et j'ai failli faire. Hélas, hélas, je ne suis pas parvenu parce que la maladie l'a tué. C'était horrible. Mais je devais faire né de tuir. J'avais acquis les droits de né de tuir pour lui, pour Gérard Depardieu et Fanny Ardent et je ne l'ai pas fait. Mais l'anadote n'est pas celle-là. C'est que il arrive, un jour, il m'appelle, il m'a dit « Jean-Louis, » là, c'était bien avant. Il m'appelle, il m'a dit « Jean-Louis, j'ai besoin de vous voir. » Il m'a dit « Bon, François, bien sûr. » Et il vient me voir. Il avait à la main un scénario mais déjà usagé. Déjà, on sent qu'il avait déjà travaillé. Il m'a dit « Jean-Louis, désolé, mais je me sens très mal. » « Pourquoi, François, vous vous rendez compte ? Vous venez de faire le dernier métro et vous avez eu tous les César, vous vous sentez mal. » Il m'a dit « Justement, je me sens mal à cause de ça. » Et là, je voudrais tout de suite faire ce film qui n'est pas terminé, ce scénario qui n'est pas terminé mais il faut que je voudrais absolument le faire. Je dis « D'accord, François, mais vous voulez faire vous êtes là pour qui ? » Il m'a dit « Je suis là pour Gérard Depardieu. » Je dis « Gérard, mais tout de suite ? » Il m'a dit « Oui, il n'est pas libre, il doit faire la chèvre avec Francis Weber et Pierre Richard. » Il m'a dit « Écoutez, lisez-le quand même, proposez-lui, c'est la femme d'à côté. » Et donc, je lis et je suis fou parce que c'est pour moi l'un de mes films préférés. Et bon, comme j'étais un agent plutôt habile et tout, j'ai réussi à décaler le film de Francis Weber et à faire faire à la femme d'à côté, à Gérard Depardieu avec François. Et on est resté très proche avec François jusqu'à sa mort. Je suis allé le voir quelques jours avant où il m'a parlé de toute sa carrière, il m'a parlé de Godard, il m'a parlé de René, il m'a parlé de Chabro, il m'a parlé de lui, il m'a parlé de ses regrets. C'était absolument bouleversant. Voilà. Donc, François. J'aime beaucoup les premiers films. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui me passionne parce que malgré mon âge très avancé, je vois toujours demain avant de voir le passé et les projets de films que j'ai sont des projets de films. Je dois faire le premier film d'Emmanuel Leveau. Je veux faire j'ai un autre film, j'ai d'autres films à faire. Ouais, je suis un des Pléchins sans doute un jour. Donc, voilà. Non, je reste, je reste dans... Et je fais le prochain film de Léa Missus. Voilà. En tout cas, avec, avec, avec la grande productrice qui vient d'avoir la Palme d'Or, Marie-Ange Luciani, avec qui je coproduis Histoire de la nuit que va réaliser Léa Missus. Je l'ai fait, ce film, et j'ai eu tort de choisir ce sujet. C'est absolument pas la faute de Francis. C'est la mienne. Totalement. J'aime le film, j'aime le film et j'aime ce qu'il représente, j'aime tous les gens qu'il y a autour. Quand Jean Dujardin me dit, écoute Jean, est-ce que je t'emmerde, mais est-ce que tu... Je me dis pourquoi, je fais un film avec Belmondo, est-ce que... Ben, quand tu veux, je suis là, tu me dis, j'ai besoin de toi trois jours. Ouais, ouais, d'accord, je suis là. Bon. Et puis, tous les autres, etc. Ça a été un tournage assez extraordinaire. Le film n'est pas autant réussi que je l'aurais souhaité. Mais l'erreur fondamentale que j'ai commise et une erreur de débutant, mais finalement, je pense que je suis toujours un débutant, c'est quelqu'un de diminué ne peut pas être une victime dans un film. Il faut qu'il soit un vainqueur quelque part. Or, j'ai fait un pléonasme terrible, c'est qu'on a un Belmondo qui n'est pas le Belmondo que l'on attend et en tout cas, qui est un Belmondo qui abandonne la vie alors qu'il fallait un Belmondo qui court après la vie. Et là, j'ai fait une erreur d'ailleurs qui m'a coûté très cher. Mais bon, c'est la vie, on ne peut pas, j'ai fait quelques échecs quand même dans ma carrière. Heureusement, j'ai fait plus de succès que d'échecs, mais bon, c'est aussi les échecs qui vous forment, ils vous apprennent aussi des choses que l'on que l'on croyait savoir et qu'en fait, on ignorait. Avant ça, je dois vous dire que j'ai quand même une chance inouïe, c'est d'être accompagné par la femme de ma vie, par Caroline Siolle, qui est non seulement ma femme, mais qui est également mon partenaire numéro un. Tout ce que je fais, on le fait ensemble, je ne suis pas toujours d'accord avec elle sur ses critiques et tout, mais je dois dire que c'est très extraordinaire d'avoir, de vivre avec une personne qui, une grande actrice de théâtre, elle vient de faire un triomphe avec Chanel où elle est assensée. Et je dois dire que ça, ça m'a beaucoup aidé. Et justement, quand on a parlé ensemble de mon temps, pourquoi finalement mon temps ne s'est pas fait ? Encore. Mais ce n'est pas avec moi, c'est fini. Je ne le ferai pas. J'ai passé beaucoup d'années, j'ai investi beaucoup là-dessus, de ma personne. de l'argent aussi que je ne rejoins pas d'avoir perdu. Mais je ne peux pas accepter qu'on limite mon temps à ces histoires avec uniquement avec Piaf, Simone Signoret et Marilyn. C'était le frère de mon père. Ça a été très dur dans ma vie, leur rupture, leur retrouvaille a été pour moi l'une des choses les plus extraordinaires qui soient et ça, je voudrais le montrer. Et je ne peux pas faire un livre montant, une histoire d'Yves Montant sans parler de tout ça, sans parler de la politique, sans parler de la... de ce qui est aussi important dans la vie, c'est-à-dire la solidarité, l'humanité, la vie de famille, tout ça. Je ne peux pas et donc j'ai refusé de temps en temps des propositions qui m'ont été faites pour cette raison-là et pour cette raison-là essentiellement. Mais j'ai beaucoup aimé le spectacle Yves-Olivier qui est au théâtre, qui a eu d'ailleurs le Molière. Je vous dois dire que ça fait une drôle d'impression quand vous allez voir ça et que vous vous dites c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère. Ça fait une drôle d'impression. C'est la raison pour laquelle je crois aussi que de la même manière que j'ai caressé l'envie à une époque de faire un film sur l'Algérie, j'en ai développé quelques-uns mais aucun ne m'a satisfait. D'ailleurs, quand ils ont été faits, ils ne m'ont pas satisfait non plus, même sans moi. Et je me demande jusqu'à quel point il ne faut pas passer quelques générations d'avoir une objectivité sur ces choses-là. Parfois, il y a des bons films qui ne marchent pas. Alors, on ne va pas dire qu'un bon film, c'est obligatoirement un film qui marche. Non. Moi, je pense que d'abord, aujourd'hui, je suis très exigeant aujourd'hui. Pourquoi ? Je viens de revoir là, il y a quelques jours, le cercle rouge de Melville qui a fait d'ailleurs un tabac et comme par hasard présenté par qui ? Sur la 5 ? Par Dominique Bézéa. Et le film a réuni plus d'un million cent mille téléspectateurs. Et on regarde le film et on se dit mais on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Pourquoi ? Il faut que la scène se coupe tout de suite. Il faut un rythme. Il faut que l'information, évidemment, à cause de ça, doit passer tout de suite. or là, il y avait un temps et je ne me suis pas très éloigné de la réponse que je voulais vous faire là-dessus. D'abord, c'est de l'émotion pour moi. Un film, c'est d'abord de l'émotion. Et mon ami Evangelo me disait écoute, tu sais, on n'aime pas tous les films de Godard, c'est vrai, mais tu regardes les images du film de Godard et c'est toujours du cinéma. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que ce n'est pas souvent du cinéma. Et pour moi, le cinéma, ouais, c'est ça. C'est l'émotion, c'est de temps en temps, ce que m'avait appris sauter, surprendre avec ce que l'on attend, mais surprendre d'une manière intelligente, d'une manière subtile par rapport au caractère des gens. Donc, voilà, je suis, peut-être qu'on pourra dire que je suis un homme d'hier, mais je ne crois pas. Aujourd'hui, bon, j'ai trouvé le film de Justine Trier absolument magnifique. Voilà, voilà du cinéma, voilà quelque chose qui me parle. Aussi, le film de Jeanne Hery, pareil, aussi. Ce sont, si vous voulez, pourquoi aussi les Amisius ? pour les mêmes raisons. Mais ce sont tout étroits des personnes qui recherchent aussi dans le cinéma ce que le cinéma a d'exceptionnel, c'est-à-dire en même temps de profiter d'une technique, d'une manière de montrer, de réunir des gens, d'écrire des scènes, de ne pas toujours se dire il faut que la scène soit courte et rapide, etc. Parfois, les scènes longues sont les plus belles quand elles ne sont pas emmerdantes, bien sûr, mais parfois, elles apportent des choses qui sont absolument extraordinaires. Et dans le film notamment de Justine Trier, la fin de l'histoire qu'elle raconte, justement, c'est du cinéma. parce qu'on se dit non, c'est fini. Ah ben non, c'est pas fini. Et c'est pas fini, pourquoi ? Ah ben le cinéaste va vous montrer pourquoi. Ah merde ! Et c'est vrai, elle a raison. Donc voilà, moi je veux toujours le cinéma, moi pour moi, doit être quelque chose qui m'émeut, que j'admire et que, évidemment, parfois je ne trouve pas ça tout le temps aussi bien fait. Mais, quand je sors avec l'émotion, je crois que c'est gagné. Pour moi, si vous voulez, Angoulême représente, après avoir été la place forte militaire, c'est la place j'y arriverai, c'est la place forte culturelle cinématographique. C'est le symbole, c'est la chance d'avoir un festival du cinéma francophone. pas français, francophone. Et je crois que, je ne le dis pas du tout, pas parce que je suis membre du jury, mais c'est peut-être le plus beau festival de France. parce que il y a d'abord, quand un festival est dirigé par les personnes qui le dirigent, tous les deux, ce couple absolument incroyable, on se dit il n'y a pas de concession autre que celle de montrer de belles choses. Ce n'est pas vendu, il n'y a pas tout le commerce qui vous tombe sur la tête, il y a quand même l'art cinématographique qui est quand même un bonheur. de belles choses. Sous-titrage Société Radio-Canada